— Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec une actualité. Vous le savez, très chargé pour en parler. — Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes maire de plaisir. Vous êtes vice-présidente du Conseil général. Et vous êtes l'une des maires qui est allée voir le président de la République en fin de semaine dernière pour lui expliquer peut-être la situation de votre point de vue. On va en reparler dans quelques instants. À côté de vous, Jean-Charles Lajoigny. — Bonjour. — Bonjour. Vous êtes éditeur. Je vais vous montrer votre dernière production dans quelques instants. Je présente d'abord Stéphane Manson. — Bonjour, Patrick. — Bonjour. Professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et Anne-Charlène Bézina. — C'est bien moi, en tout cas. C'est sûr. — Voilà. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen et à Sciences Po. Voilà. Donc on a beaucoup de choses à dire. Je présente donc le squelette de Rimbaud. Je l'ai parlé encore. — Voilà. C'est un très bon roman policier. Enfin pas policier, mais presque. Et ça se passe... — C'est poétique, peut-être, non ? — C'est poétique. C'est un peu policier. C'est littéraire. C'est astucieux. C'est une balade... Une fantaisie littéraire qui repose sur la décision du maire de Charleville-Mézières, ville haïe par Rimbaud... — Rimbaud, oui. Qui détestait, mais en fait, il était originaire. Et le maire décide un beau jour de redynamiser le musée Rimbaud. Et donc il dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et si on exposait le fémur de Rimbaud ? — Ah ! — Voilà. Et ça démarre là. Voilà. Et après, ça va être très compliqué sur le squelette de Rimbaud, etc. Et on part pour une grande balade qui va de Charleville-Mézières à Roche. Et en passant bien évidemment par Marseille, où elle a été hospitalisée assez longtemps. — Le squelette de Rimbaud de Jean-Michel Lecoq. — Lecoq, voilà. — Alors évidemment, il y a une actualité très chargée. Mais peut-être avant, je voudrais vous demander votre sentiment sur le pays tel qu'il est, la France telle qu'il est, entre l'attentat terroriste de Strasbourg, le mouvement des Gilets jaunes. Cette France, vous la trouvez comment ? Déprimée, désabusée, déchirée ? — Moi, je suis déprimé à titre personnel. Vraiment. Non. Je suis effondré par ce que ça veut dire, par ce que ça signifie, par l'attitude des Gilets jaunes, par l'attitude de la presse et de l'intelligentsiaire vis-à-vis des Gilets jaunes. Voilà. Et parce que ça induit, parce que ça veut dire de l'État de la France et de l'État des Français. Je trouve ça absolument effrayant et déprimant au sens vraiment premier du terme. Alors après, se rajoute à ça, effectivement, l'épisode de Strasbourg, où là, il y a une petite lueur, j'allais dire, d'espoir, parce qu'il y a quand même eu une sorte d'unité nationale qui s'est refaite derrière cet événement tragique. — Jusqu'à quand ? — Comment ? — Jusqu'à quand, on va voir. — Voilà. Jusqu'à quand, on va voir. Il y a un tweet de Raffarin qui est vraiment bien, qui dit à propos de la police « Merci jeudi et pavé samedi ». — Oui, c'était un raccourci assez juste. — Je trouve que ça risque d'être assez juste. — Oui, c'est vrai qu'elle est quand même déchirée, peut-être divisée aussi, cette France. — Oui, elle est... Alors divisée, je ne saurais pas dire, mais en tout cas... — On a l'impression qu'il y a plusieurs Frances, en tout cas. — Oui, il y a plusieurs Frances. Il y a une vraie souffrance. D'ailleurs, on peut constater que même le mouvement des Gilets jaunes entre Paris et la province, ça n'a strictement rien à voir. Pour avoir rencontré certains Gilets jaunes venant de province, on a senti, à part le vrai ras-le-bol de ce qu'ils évoquent, mais aussi une fatigue humaine, non seulement par le mouvement lui-même, puisqu'ils en étaient à dire qu'ils en étaient à la soupe populaire et qu'ils se faisaient aider pour tenir les coups. — Oui, il y a des gens qui viennent leur apporter des choses. — Complètement. Donc c'est un mouvement qui n'a strictement rien à voir avec celui de Paris, qui semble, je dirais, plus porté par les médias par quelque chose de très violent avec les casseurs à l'affaire. Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est vrai que ça fait une forme de séparation. Et je crois que c'est ça qui est la difficulté aujourd'hui de ce mouvement, c'est de comprendre un petit peu d'où... Enfin je veux dire d'où ça vient véritablement et pourquoi les choses sortent de cette façon-là. Et cette division, on la ressent. — C'est vrai que c'est un mouvement tellement disparaître que lui-même ne sait pas forcément quelle est son unité. — En parlant avec eux, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout les mêmes demandes. Pas du tout, du tout les mêmes demandes. — Angélène et Stéphane, là-dessus, sur cette... — Moi, je regrette également ce climat un peu délétère qu'on est en train de vivre, mais qui correspond finalement à un climat que moi, je qualifierais de plus européen. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas les seuls à être un pays endetté, un pays avec une fiscalité qui est en hausse, avec finalement une menace terroriste qui n'a jamais été aussi haute. Donc on est... — Un populisme. — Un populisme latent. On avait fait le parallèle des années 30. On avait mesuré sa véracité ou pas. Mais on est dans une période contrariée du monde, finalement. Et je trouve que la France ne s'en sort pas si mal, dans le sens où finalement, ce mouvement des gilets jaunes recherche son unité. Mais on sent profondément qu'il y a un moment où tout le monde est un peu un gilet jaune dans une partie de ses revendications et qu'on peut arriver à se retrouver. Donc j'ai envie de porter le message de l'espoir. Finalement, essayons un petit peu. Notamment avec Strasbourg, on l'a dit, on essaye. En tout cas, de maintenir une unité d'un point de vue politique. Et puis on essaye de le faire aussi avec les gilets jaunes en essayant de donner un élément de réponse à ce mouvement qui a des aspirations de misère sociale, de crise qu'il faut entendre d'une oreille bienveillante, finalement. — Stéphane, Monson ? Moi, je pense que tout cela dit beaucoup de la sphère politique, puisque tout ça est une forme de débordement incontrôlé et très globalement, hélas, incontrôlable. Je ne dis pas la classe politique. Je n'aime pas ce terme-là, parce que j'attendrais tout le temps à marquer l'identification d'une espèce d'aristocratie, etc. Pénétrer la sphère politique, c'est, je ne sais pas, à l'échelon local au moins, pour l'avoir déjà fait, ce n'est pas si compliqué que cela. Donc je ne critique pas la classe politique. Je n'aime pas ce terme-là. Mais en tout cas, disons, la sphère politique a été incapable de se saisir de toutes ces questions. Si ces questions ont débordé, c'est que la sphère politique ne s'est pas fait l'écho, ou pas suffisamment, ou pas correctement. Et je déplore aussi l'attitude très irresponsable de beaucoup de grands élus nationaux. J'y inclue Mélenchon, Le Pen, Wauquiez, le président Hollande. Ça, franchement, j'ai été... Enfin, ça m'a... Je trouve ça absolument incroyable, pour ne pas dire plus. Enfin, totalement... Totalement indécent, voire pitoyable. On a l'impression que c'est des gens qui montent dans un train dont ils ne savent pas où il va, et qu'ils ne savent pas qui le pilote. Absolument. Et j'ai l'impression qu'on pourra peut-être dire à un moment, là, les élections européennes se profilent, que tels est pris qu'ils croyaient prendre. Parce que je lisais hier dans la presse que deux... Alors, je ne sais pas comment dire. Deux mouvements de gilets jaunes envisageaient de constituer des listes pour les élections européennes. Et alors là, Mélenchon et Le Pen, évidemment, Rijon, si je veux dire. Et c'est les listes du Front National et de la France insoumise qui perdraient le plus à la constitution. Exactement. Mais autant, d'ailleurs, la sphère politique que des syndicats eux-mêmes qui ont... Alors, Berger a eu une attitude très constructive. Il a été, hélas, entendu... Il n'a pas été entendu assez vite, probablement. Et ça, j'ai trouvé... Et puis, ça correspondait au moment où la CFDT est devenue le premier syndicat en France. Mais voilà, moi, je vois ça, si vous voulez, en effet miroir par rapport à notre milieu politique. Et en effet, oui, peut-être. Alors, on va y revenir peut-être. Mais c'est vrai que les politiques qui prennent fait des causes, enfin, qui vont soutenir les mouvements, ne se rendent pas compte que c'est des mouvements qui sont contre eux-mêmes, contre les partis politiques, d'une façon générale. Alors, on va revenir peut-être sur un peu les causes, enfin, de ces gilets. Il y a des causes économiques, évidemment. Il y a aussi... On est très frappés, quand on entend les témoignages, des causes sociales. On a l'impression que c'était des gens qui vivaient une situation difficile dans une sorte de solitude et qu'ils ont... Alors, ils font des bras zéros comme ça, mais qu'ils se réchauffent peut-être un peu ensemble autour des ronds-points. C'est vrai, hein ? C'est un peu ça. De ce côté-là. Oui, c'est tout à fait ça. Mais je rejoins un petit peu ce que vous disiez sur le lien avec les élus. On a senti un vide sidéral à ce moment-là, sauf cette récupération que vous évoquiez par rapport à certains de nos grands politiques qui veulent récupérer ce mouvement et qu'il n'y arrive pas. Quelque part, c'est plutôt bien, je dirais. Mais on a un vide qui fait que ça devient une forme d'anarchie. Moi, j'ai vu, dans le regard même de Gérard Larcher, un échange avec lui, qu'il y a une vraie inquiétude parce que, justement, il n'y a pas de structuration de ce mouvement. C'est ça. On n'est pas habitués à ça. On n'est pas habitués à ça. Il ne faut pas prononcer le mot de jacquerie, mais à un moment donné, ça vaut la peine de, je dirais, de s'inquiéter fortement. C'est pour ça qu'il est important que le contact à l'élu, je dirais, de territoire, de proximité, revienne. C'est fondamental. On l'a senti. Il n'y avait aucune présence concrète à ce niveau-là. Ah, oui ? Je ne sais pas, il y a des travaux. Peut-être. C'est les gilets jaunes, peut-être. C'est pas un âge de chasse, c'est ça ? Je ne sais pas. C'est pas des gilets gaugères ? Justement, enfin... Il y a un peu de problématiques. Oui, il y a de quoi. Ça y est. Il y avait... Alain Juppé disait... Enfin, il reparlait de ce qui se passait en 1995. Il disait qu'il y avait un million de personnes dans la rue. Ce qui est quand même beaucoup plus que les 130 000 ou même 200 000 dans la plus grande des configurations qu'il y a eu avec les gilets jaunes. Mais il disait qu'il y avait des structures avec qui il discutait. C'est ça. Là, il n'y en a pas. Et c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi des revendications assez contradictoires. C'est-à-dire que... Je crois que c'était Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, qui disait que les gens, au fond, veulent plus d'État et moins d'impôts, quoi, en gros. Ce qui n'est quand même pas facile à donner en même temps. Mais en même temps, c'est assez représentatif, pardon, de ce que notre président a mis en place. C'est-à-dire que son ascension au pouvoir, si je peux me permettre, a aussi détruit toute une série, je dirais, de groupes politiques qui se sont autodétruits ou... Enfin bref, qui, de toute façon, ont disparu, d'une certaine façon. Et c'est ce manquement-là. On est quand même, en France, dans un besoin de démocratie avec... C'est un peu caricatural, mais de droite, de gauche, avec des extrêmes. Mais ce sont des partis qui, je veux dire, portent aussi notre société. Quand ces partis disparaissent, enfin, du moins, n'ont plus ce pouvoir, ça crée cette angoisse. Exactement. Et une angoisse assez forte. Et une angoisse. Parce que c'est... Alors, c'est vrai qu'on va... Après, on va reparler peut-être de l'importance, justement, des maires, des politiques de terrain. Enfin, mais c'est vrai que cette mobilisation par Facebook, puisque c'est essentiellement par ce réseau-là qu'elle s'est faite, ça pose quand même un problème pour la démocratie telle qu'on la connaît, en tout cas, jusqu'à présent. Mais je crois qu'avant même le problème de Facebook, il y a quand même un vrai problème de démocratie. C'est-à-dire que, d'abord, je pense que tout le monde surréagit vu le nombre de gilets jaunes par rapport à la population. Ça, c'est quand même effrayant. Parce que ça, la question des médias est essentielle aussi. Ça, c'est déjà une chose qui est très, très bizarre. Et puis, deuxièmement, pourquoi a-t-on probablement surréagi ? Parce que ces gens se conduisent comme de véritables fascistes. C'est-à-dire que, faisant des barrages sur des ronds-points, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé, effectivement, je reconnais que c'est très astucieux, je veux dire, avec 4 personnes, on arrive à bloquer quasiment 2 sorties de ville. Et là, ils sont là, en toute impunité, en train de vous obliger à porter un gilet jaune, à les applaudir, à klaxonner, sinon on ne peut pas passer. C'est des mouvements qui sont totalement scandaleux. Tout impunité à accepter les quelques morts, quand même. Oui, mais bon, ça, je veux dire, on ne va pas rigoler sur les morts. Non, non, mais il y a aussi, c'est de la violence, on traîne une autre violence. Oui, mais enfin, quand ce sont des routiers et des gros bras qui barrent la route avec un 38 tonnes, tout le monde est là en train de dire, oui, c'est des gros fachos, c'est une honte, etc. Ils sont là avec leur nerf de bœuf, etc. C'est la même chose. On est exactement dans le même cas de figure. C'est-à-dire qu'ils bloquent, ils emmerdent tout le monde. Et alors, il y a une spécificité française qui a consisté au début à ce que les principales victimes des gilets jaunes, la majorité des commerçants, etc., au début, étaient là. Ah oui, mais on les soutient, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Là, maintenant, ils sont tous en train de pleurer. Oui, on les a peut-être un peu trop soutenus. Ça a été quand même une donnée importante, parce qu'il y avait en effet une mobilisation qui n'était pas énorme, qui était même, on aurait pu la considérer comme relativement faible, mais appuyée par un soutien de 60%, 65%, 70% jusqu'à 80% de la population. C'est ça, peut-être, qui a fait qu'on a considéré que c'était un mouvement important. Ça n'a jamais dépassé 50%. En fait, on a parlé de 80%, parce que 50% de gens qui soutiennent et 30% en plus qui comprennent. Voilà, donc c'est très facile. On additionne des choux, des carottes, puis après on fait une belle soupe. Je veux dire, il n'y avait pas 80% des gens. Je ne sais pas, nous n'exagérons pas. Un mot quand même sur les réseaux sociaux et la démocratie. On est habitué à une sorte de démocratie représentative quand même. Enfin, c'est notre philosophie. C'est vrai que ça change tout, non ? Mais ça peut avoir un effet très positif. Oui. Les réseaux sociaux directs, d'ailleurs. J'y crois pas, la démocratie directe. Non seulement je n'y crois pas, mais j'y suis opposé. La démocratie directe, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Le monde n'est pas la Suisse. Et encore, il y a un canton et demi qui pratiquent encore... On a essayé de recréer l'agora grecque dans le pré, dans le pré, dans le pré. On a essayé de recréer l'agora grecque grâce aux réseaux sociaux pour avoir ce rêve-là. Bien sûr, mais l'agora grecque, il y avait 5000 citoyens. Pas plus. Et des esclaves. Et des esclaves. Et des métèques. Et des femmes. Et tout cela n'était pas des citoyens. Très compartimentaire. Ah, quelle belle époque. Tout fout le camp, qu'est-ce que vous voulez. Moi, peut-être s'en aller. Je crois qu'on gêne. J'ai l'impression qu'on gêne. Si vous vous taisez, vous pouvez assister. C'est ça. Je vois que l'ambiance est bonne. Ça manque la plan de verre. Vous avez raison. Non, mais c'est vrai que ça change quand même la vie de la démocratie. C'est un jaillissement permanent, un jaillissement continu de tout. Et alors de conneries épouvantables. Oui. De complotations. Oui, on en entend beaucoup quand même à la déconnerie. Et les gens ont peut-être tendance... Je ne sais pas, certaines personnes, vous savez, c'est comme vue à la télé. Ah ben si Facebook le dit, c'est que c'est vrai quand même. C'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Ça peut être très grave. D'ailleurs, les théories du complot qui se sont multipliées après l'attentat de Strasbourg en disant oui, comme par hasard. C'est terrible, quoi. Mais c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'en effet, Macron est passé un petit peu au-dessus des partis politiques, de ce qu'on appelle de façon générale les corps intermédiaires. Mais est-ce que ces corps intermédiaires ne sont quand même pas en crise d'une façon générale ? Si les Gilets jaunes se réunissent comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de syndicat pour les représenter. Les syndicats ont une faiblesse absolue, non ? Il y a une crise, évidemment. Elle est évidente. Les partis politiques évoluent beaucoup moins vite que la société. Le problème, il est un peu là. C'est que la société, vous parliez des réseaux sociaux, mais c'est vrai que je ne dis pas que c'est une évolution. C'est un changement. Il y a un changement sociétal. Qui se déroule sous nos yeux sans qu'on en perçoive toutes les conséquences. Et on le ressent d'ailleurs au niveau même du contact avec la population sur le terrain. Les réseaux sociaux donnent des raisons, donnent des explications, donnent des évidences qui sont difficiles ensuite à gérer. Et les partis politiques ne changent pas aussi vite. C'est une espèce de grande lenteur avec des remises en question qui sont très compliquées, très difficiles. Donc il y a une perte de vitesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux corps qui ne s'accordent pas. Et il va falloir que les partis politiques prennent conscience de ça en ayant vraiment la sensation que tout ne vient pas d'eux. On n'est plus dans ce côté pyramidal. On parle souvent de concertation avec la population. On n'en est plus là. On en est à la co-construction aujourd'hui. C'est ce que demande la population. Je vous le dis parce que sur le terrain, nous, on le voit. Il y a encore quelques années, on venait avec un ou deux projets en disant qu'est-ce que vous préférez avec des modifications. Aujourd'hui, on vient avec une page blanche et on construit ensemble. Sinon, ça ne passe pas. C'est de la démocratie participative de Ségolène Royal un peu, non ? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est ça que je peux vous dire. C'est compliqué. La question des corps intermédiaires, à mon sens, et c'est là que je vous rejoins complètement, à mon avis, c'est la population qui n'en veut plus en quelque sorte. C'est-à-dire que ça n'est même pas les partis politiques ou les associations ou les syndicats qui n'arrivent pas à se structurer suffisamment vite. C'est l'utilisation de Facebook Live. Il va aller là. C'est cette idée de dire tout sera directement acquis et tout de suite. Et ce qu'il y a finalement enlisé le mouvement, c'est ce temps politique qui est relativement classique pour nous qui l'étudions de loin. On se dit bon, un président qui met deux semaines à intervenir, aller, ça peut rester un temps long. Mais ça devient aujourd'hui inacceptable que ça ne soit pas au bout de 24 heures. Peut-être par rapport aux médias, on l'a dit aussi, avec le journalisme en continu, ça a changé ce rapport à l'information. On en a parlé pour des enquêtes judiciaires. Tout doit être beaucoup plus direct. Et je pense que ce que vous disiez de la co-construction, c'est même un mouvement assez différent de la démocratie participative. Où normalement, vous amenez une décision faite que vous faites plus ou moins ratifiée. Ou en tout cas, vous organisez des plateformes qui ne sont pas forcément directement associées à la décision. C'est cette fois-ci, cette idée de, comme tu le disais, finalement, de revenir à une démocratie directe. C'est-à-dire, c'est le peuple qui décide. C'est lui qui doit pouvoir utiliser par n'importe quel média les pouvoirs décisionnels qui sont réservés à quelques-uns. Et finalement, l'organisation même d'un système de représentation administrative, politique, syndicale, devient, on a le sentiment en tout cas d'après ce qu'on entend de ce mouvement, devient intolérable. – Intolérable, absolument. Alors, cette coupure entre peut-être le pouvoir central et puis la population, vous avez essayé, je ne sais pas si c'est des remédier en tout cas, d'en parler avec le président de la République. Vous avez fait partie des maires qui, avec le maire de Poissy, avec le maire de Saint-Germain, sont allés à l'Élysée. Je crois que c'était vendredi soir dernier. Comment a aidé cette initiative déjà ? – Très rapidement, il y avait un contact entre M. Karl-Olive, maire de Poissy, qui connaissait M. Macron. – Voilà, c'est ça. Et puis, des remarques que nous avons pu faire, personnellement, j'avais aussi envoyé un message au président en lui disant que l'invitation qu'il avait faite à l'Élysée de réunir tous les maires ne m'intéressait pas. Et la forme que je préférais, que j'aurais souhaité, comme bien d'autres maires, c'était de lui parler en direct. – Directement. – Tout ça a fait qu'en espace de 48 heures, les choses se sont faites et que le président a demandé à ce qu'autour de Karl-Olive puissent se mettre, je dirais, quelques maires et que nous allions le voir, mais de façon, avec un postulat de base qui était de parler cash et de se dire les choses sans protocole et vraiment de façon très concrète. C'est ce qui s'est passé. Nous avons été accueillis à l'Élysée. Vendredi après-midi, au lieu de rester une heure et demie, nous sommes restés trois heures avec une écoute attentive, sereine, humble, vraiment en face d'un président qui attendait que nous lui évoquions tous les sujets qui faisaient, je dirais, aujourd'hui, la difficulté de ce que nous vivons, nous, au quotidien en tant que maire. Nous sommes venus pas du tout pour revendiquer quoi que ce soit au niveau de nos collectivités, mais pour parler au niveau, au sens large. Et d'ailleurs, nous avions chacun nos thématiques à évoquer au président pour que ce soit plus organisé et plus respectueux à son encontre. Et nous avons eu des réponses pas fermes et définitives sur des choix qu'il allait mettre en place le lundi d'après. Mais en tout cas, on a pu entendre dans ses propos de lundi qu'il avait entendu certaines choses, puisqu'il s'est fortement appuyé sur les maires dans ses propos en disant qu'il allait s'appuyer sur les maires et les rencontrer. Également, évoquer le fait qu'il avait blessé pas mal de personnes. Je vous le dis parce que c'était ma thématique, la thématique... D'accord, de sa communication... Exactement, et de son image, c'est-à-dire le président mal aimé. Et d'une sorte de mépris, enfin, que vous pouvez ressentir l'opinion. Exactement, avec des propos vraiment transparents. Blessant qui peut être blessant, oui. Oui, moi je... Ressenti comme tel, en tout cas. Ressenti comme tel, d'ailleurs, il l'a évoqué. Et il a accepté que je... Là, je parle de moi, excusez-moi, mais en tant que personne, vraiment de lui dire des choses très, très franches. Je lui ai raconté même une anecdote qui s'était passée à Bougival, où son entourage nous avait demandé d'enlever l'écharpe, et que nous avions très mal interprétés en tant que maire, ce que je considère aussi comme un affront. Bien sûr, c'était pas de son fait, on en est bien d'accord. Mais... Et puis, tout ce qu'il a pu évoquer comme propos, et puis également le fait que... Bon, bref, j'ai fait des petits comparatifs avec un président qui doit être dans l'empathie, et que nous, les Français, on est quand même des latins, et qu'on a envie d'apprécier le président, et que je me suis permis de lui dire... Il ne suffit pas de... On ne vous demande pas de caresser le cul des vaches, M. le Président, mais voilà, il y a des choses à faire. Et il a accepté vraiment tout cela. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'étiez que des maires... On va dire des photos de cette entrevue, hein. Oui, oui, on était des maires, oui, pratiquement tous républicains, on en inscrit, et donc on s'était dit, avant d'y aller, que l'objectif n'était pas de taper sur le président, mais c'était d'échanger avec lui, et... A-partisan, quelque part, c'est ça, ce n'est pas... Oui, complètement, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas un truc de politique. Non, 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 c'était vraiment un discours apolitique, un discours d'une remontée, vraiment, et surtout d'essayer de recréer une confiance auprès du président, en lui disant qu'aujourd'hui, nous avons vraiment la sensation qu'il est hors sol, qu'il n'est pas entouré de députés qui sont intégrés, c'est compliqué. On va en parler peut-être après du cumul des mandats, parce que c'est peut-être une des... Enfin, on va en parler avec Stéphane qui est très poube, mais c'est très étonnant, parce qu'au fond, il sortait d'une semaine, d'une dizaine de jours, ce qu'on avait appelé l'itinérance mémoriale, il y avait le côté mémorial, mais il y avait le côté itinérance, c'est-à-dire, je vais rencontrer les Français sur le terrain, mais au fond, je ne sais pas, on a l'impression que cette rencontre avec les Français n'a rien donné, d'abord qu'il n'a pas compris ce qu'on lui disait, et peut-être qu'il a oublié d'avoir cet intermédiaire. On parlait tout à l'heure de la volonté, comme ça, des populations de participer, mais peut-être que la parole des maires, elle est importante, peut-être qu'il peut plus synthétiser, plus comprendre, mieux comprendre, quelle est justement cette aspiration. Je pense que les maires ont encore un minimum de respect de la part de la population. Ce qui n'est pas le cas... C'est la seule fonction au corps politique. Exactement. Qui est un peu épargnée. Mais comme on lui a évoqué, on ne voudrait pas partir avec l'eau du bain. Dans cette mouvance de regard de la population vis-à-vis des élus qui mettent tout le monde dans le même panier, moi, je peux vous garantir que 99% des élus se donnent corps et âme à leur fonction. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie difficulté par rapport à cela. C'est de ressentir que nous avons encore un rôle à jouer au niveau des maires. On ne le sent plus. Ça faisait quelques mois, quelques années que nous avions l'impression que le gouvernement ne s'attachait plus à nous. Je ne dis pas une colère, mais il y avait de votre part quand même une impression d'être un peu laissé de côté quand même. D'être méprisé. D'être méprisé. Le mot est fort, mais c'est vraiment le ressenti que nous avions, qui n'est pas certainement volontairement voulu par le président, mais en tout cas qui était mis en place par son entourage. Je crois profondément, et nous pensons-nous les maires, qu'il a un entourage qui n'est pas fait d'élus, qui ont un vécu. C'est un monde technocrate avec tout le respect qu'on peut avoir. Mais il lui manque ce lien avec la population que nous avons au quotidien. On est à portée d'engueulades, on le dit, nous, je parle de nous. Et on peut faire remonter ces informations. C'est ce que nous avons évoqué au président. Et je crois qu'il l'a entendu et qu'il l'a compris, puisqu'on n'était pas là, comme vous le disiez, madame, sur, je dirais, un apport politique. Une démarche d'opposition, c'est une démarche, c'est ça. Je crois que quand on parlait de démocratie directe tout à l'heure, quel que soit le modèle qu'on prenne, le canton suisse ou le reste, on a quand même toujours l'échelon local qui revient comme étant le plus légitime aux yeux de la population et comme celui qui représente le mieux, finalement, le corps un petit peu en dessous du niveau national et qui peut permettre de faire circuler des informations plus concrètes, puisque finalement, cette idéologie de la déconnexion de la sphère politique dont nous parlions au départ, elle est portée par le caractère, comme vous le disiez, technocratique, finalement, des grandes élites, alors que les maires de France sont encore attachés à ces réalités et sur un terrain, voilà, plus proche. La proximité donne beaucoup de l'intimité. Le problème de la technocratie, c'est quand même un des vrais problèmes, non, de ce pouvoir ? Un peu entre la peste et le choléra, parce que la technocratie, c'est peut-être pas terrible, mais les gilets jaunes, c'est tragique. Non, je parle pas des gilets jaunes. Non, 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 parce que là, plus on est en train de le faire, le gilet jaune, il faut les écouter. Mais non, surtout pas, parce que c'est le degré zéro de la discussion, de la pensée et de la proposition. Non, mais c'est une véritable catastrophe. Non, mais reconnaissez que c'est une véritable catastrophe. Ceux-là, ils ont totalement des propos. Non, non, mais courage, quand on les entend, il n'y a pas une revendication. Pardon, Jean-Charles, mais le choix, c'est pas entre les gilets jaunes et les technocrates. Le choix, c'est entre les technocrates et les élus de terrain. Voilà, et bien j'espère, grâce au maire qu'on va échapper à ça. Non, mais peut-être que le départ de colons, du gouvernement, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de politique dans ce gouvernement, le fait quand même du superpouvoir, du secrétaire général de l'Elysée, du directeur de cabinet du Premier ministre, qui sont des gens très compétents, personne ne... Mais c'est vrai que, voilà, on est peut-être dans une coupure de la profulation. Ceux-là, au paradoxe d'En Marche, parce que vous en parliez, En Marche, quand il s'est créé, n'était même pas un mouvement politique, n'était même pas constitué comme parti politique. Mais c'était le premier pas, d'ailleurs, de la crise des partis politiques. C'est ça, il avait organisé des marcheurs locaux, l'ancêtre des gilets jaunes, un peu comme le mammouth. On est dans le marcheur local qui vient porter, et c'était le seul candidat qui n'avait pas de programme pendant très longtemps, parce qu'il avait dit que ce programme remontera des initiatives citoyennes. Donc, ça n'est pas la technocratie pour dire, justement, on a besoin de gilets jaunes au Parlement. Ça n'est pas mon idée. Mais Emmanuel Macron avait porté cette idée que la démocratie n'était pas réservée aux élites, et que donc, il fallait qu'elle reparte d'un socle. Et finalement, ce que les gilets jaunes lui expliquent aujourd'hui, c'est, alors, si le socle n'est plus en accord, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est la question qu'on se pose. C'est qu'on a organisé un régime représentatif administrativement, localement, politiquement, qui fonctionne très bien. Mais quand on a une déconnexion populaire, finalement, le verre est dans le fruit. Comment faire ? Avec le tiers des députés en mars, ce sont des gens qui viennent de la société civile, qui ne sont pas les technocrates ni les hommes politiques. Il y a quand même une... Je crois qu'il y a une inégalité telle que les enfants d'ouvriers ne peuvent pas accéder, en gros, aux grandes écoles, etc., encore moins qu'avant. Enfin, il y a une aggravation, de ce point de vue-là, des inégalités. Donc, ça existe vraiment, quand même, dans la société, non ? Oui, enfin, je ne pense pas, encore une fois, que ce soit le principal souci, la principale revendication des gilets jaunes, de cette espèce d'assurance. Non, non, mais ça fait partie, peut-être, des sentiments un peu diffus, comme ça, mais qu'il y ait une inégalité dans la société, qu'il y ait des injustices, ça fait partie aussi de ces questions-là. Je crois que ça faisait partie de... Beaucoup de nos confrères européens, des pays qui nous ressemblent beaucoup, ont basculé dans le populisme, notamment au niveau de leurs élites, parce que, précisément, les nouveaux élus ont utilisé Facebook, Twitter, un discours très différent, beaucoup plus direct avec la population. On le voit avec Trump pour le voir avec les Italiens. On peut le voir avec les Italiens, on peut le voir avec Orban. On a cette idée que, nous, la France, on avait réussi à y échapper par une forme de populisme un peu malin qu'avait organisé Emmanuel Macron, en disant, je viens de la base, mais je vais quand même nettoyer et recréer quelque chose de technocratique aussi. Et finalement, s'il perd sa base, est-ce que ce mouvement a encore une possibilité de fonctionner ? Alors, je ne suis pas pour une solution institutionnelle de destitution, de renversement, etc., mais je crois qu'en tout cas, il y a une question à se poser sur la connexion de ce mouvement avec sa base, qui était son postulat d'existence. Il y a, par exemple, une contradiction, une de plus absolument énorme, dans les demandes des Gilets jaunes, je ne sais pas ce qu'en pense Mme Le Maire, mais la principale revendication, c'était qu'il faut supprimer le Sénat. Et s'il y a bien... Alors, on ne sait pas ce qu'il leur a appris, tout d'un coup, de penser à cette... Même un qui voulait que Le Villier devienne... Mais si on pense bien, s'il y a bien une entité politique qui connaît un peu le terrain, qui connaît la base, c'est bien le Sénat. Donc, c'est totalement contradictoire. C'est, encore une fois, se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que, franchement, on peut reprocher beaucoup de choses à l'archer... Sur la contradiction des revendications, on est à peu près tous d'accord. Maintenant, je reviens quand même au non-cumul des mandats qui est cher à Stéphane Monson. Mais beaucoup d'élus disent, peut-être que ces députés qui n'ont pas le droit d'avoir d'autres mandats sont un peu coupés quand même de la population. C'est absolument incroyable et inaudible pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche un député qui n'est que député d'être présent dans sa circonscription ? Et ils le sont. Ils sont à l'Assemblée du mardi au jeudi. Qu'est-ce qui empêche un député d'être comme les maires, à portée d'engueulade ? Moi, j'aime bien cette expression parce que c'est exactement ça. Le maire, c'est celui qui est à portée d'engueulade. Mais oui. Qu'est-ce qui l'empêche d'être à portée d'engueulade au supermarché, au marché, dans la rue, etc. Moi, mon député, je le connais. Mais ce n'est pas sa fonction. Pardon. Ce n'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est un délit national, le député. Ce n'est pas un député. Ce n'est pas un représentant de sa circonscription. Mais il a cette assise locale dans l'histoire. Ils l'ont, dans les faits. On en a besoin. Moi, ce n'est pas son mandat. Le mandat est collectif. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris cela. Comme si les députés étaient en permanence enfermés au palais Bourbon. Alors, on dit moins cela des sénateurs. Et que, de temps en temps, ils passaient la tête en apercevant la populace, les gilets jaunes, etc. Diantre, de quoi s'agit-il ? Une révolte, non une révolution, etc. Mais tout cela est une construction, est un discours construit. Rien n'empêche un parlementaire d'être... Et puis, de fréquenter, ils le font pour la plupart d'entre eux, de fréquenter régulièrement les maires, les conseillers municipaux, les élus locaux, les conseillers départementaux. Mais enfin, le départ est revenu à cette question. Josephine Coleman, c'est parti sur ce... Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suppose. C'est normal. Non, mais ce n'est pas... J'ai l'impression qu'on a mis en place ce dispositif de façon un petit peu démagogique. Parce que ce qu'on a entendu, c'était, oui, les maires, les députés, les sénateurs, surtout quand ils cumulent, ils s'en mettent plein les poches. Non, mais on l'a entendu. Et donc, du coup, ça a été un petit peu une base de discussion. Oui, certes, ils sont sur le terrain pour certains. Et certes, ceux qui avaient un cumul de mandats, maires, députés ou maires, sénateurs, avant, il y en avait qui n'y étaient pas. Donc, je veux dire, je ne fais pas un procès d'intention ni aux uns ni aux autres. Je dis simplement qu'il y a un apprentissage de l'élu de terrain. Et l'apprentissage de l'élu de terrain, il ne commence pas forcément par conseiller municipal, adjoint, maire, etc. Mais n'empêche que, je peux vous dire qu'un conseiller municipal ne fait pas le travail d'un adjoint et un adjoint ne fait pas le travail du maire. Et quand vous allez ensuite ou au Sénat ou à l'Assemblée nationale, vous devez avoir quelque part une connaissance de toute cette trajectoire-là, qui est une trajectoire qui est complexe. Parce que quand vous êtes élu, vous connaissez tous les secteurs d'une collectivité. Quand vous êtes député, vous arrivez... Effectivement, il y en a qui se donnent beaucoup de mal. Moi, j'en connais sur ma circonscription. Je n'ai aucune critique à faire sur leur investissement. Mais ils sont malgré tout déconnectés. Il leur faut un temps incroyable pour rentrer dans le concret. Alors que quand vous venez du monde de l'élu, ce n'est pas pareil. Vous êtes tout de suite dedans. Donc ce qui fait que pour voter des lois, vous êtes un petit peu déconnectés. Alors c'est ma vision, puisque moi je suis dedans. Vous le voyez, vous le vivez, quoi. Oui, oui. Et très bien. Là, moi je sais que, et je le dis en toute transparence, puisque M. Larcher l'a même écrit sur une lettre dans mon journal communal, on m'a demandé d'être sénateur aux dernières élections. J'ai refusé parce que je ne pouvais pas cumuler. Donc j'ai préféré rester maire. Je m'étais engagée à ce niveau-là. Mais il est vrai que je me dis comment, en venant de la société civile, tout à coup je me retrouve sénateur ou je me retrouve députée. Et il va falloir que je prenne des décisions. Ça me semble compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça me semble compliqué. Donc ça éloigne encore plus. Et si je peux me permettre, au niveau de l'intercommunalité, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On éloigne aussi les maires de leurs responsabilités. On n'a pas suffisamment travaillé la subsidiarité, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les intercommunalités prennent pouvoir sur des compétences locales et des compétences de proximité auxquelles ils ne peuvent pas répondre de la même façon et avec la même exigence que la proximité. Je revendique haut et fort le fait de laisser aux maires une vraie responsabilité de terrain et de proximité pour en prendre plein la figure. On est là pour ça. Oui, ça, pour être proche au fond de leurs administrés. Exactement. Et au niveau des intercommunalités, eh bien de travailler sur les grands dossiers structurants du territoire, mais pas sur le quotidien. Je sais que Gérard Larcher, il travaille, et M. Macron l'évoquait aussi, cette idée de subsidiarité. C'est important. Si vous me permettez, je donne un tout petit exemple. Je suis allée en Angleterre, à Loverstof, où on était jumelés. J'étais contente de rencontrer le maire. Il avait une ville de 80 000 habitants. La mienne fait 32 000. Je me suis dit, je vais apprendre des tas de choses. Il me dit, ah, mais moi, Mme le maire, je gère 20 000 euros. Le reste est géré là-haut. Je ne vois rien. Oui, il avait une très belle chaîne avec plein de médailles. Il a fait le protocole, il nous a accueillis. Et quand je lui ai dit ce que nous avions comme responsabilité, il n'en revenait pas. Et il m'a dit, mais au moins, vous pouvez répondre. Il dit, nous, on n'est là que pour le protocole. Si c'est ça qu'on veut faire en France, moi, je dis, attention, le peuple français n'est pas prêt. Peut-être dans 50 ans, les choses vont évoluer. Pour le moment, on n'en est pas là. La preuve en est. C'est que, vous voyez, la montée de violence qu'il y a eu ces jours-ci, ces dernières semaines, prouve véritablement qu'ils ont encore besoin d'être écoutés, ils ont encore besoin d'être là. D'être écoutés et vus, d'ailleurs, comme ça. C'est pour ça qu'ils sont jaunes, d'ailleurs. Oui, moi, je me suis mise en rouge. Non, mais c'est vrai, il y a ça. Non, non, mais il y a ça. Il y a dedans l'idée que personne ne les écoutait. Peut-être que, justement, parce qu'on a renié le pouvoir des maires et leur capacité. Il y a une autre fonction, alors, qui est un peu en cause dans ce débat, ou en cause, en tout cas, qui en demande des choses contradictoires, c'est la fonction du président de la République. On a presque eu l'impression qu'à un moment, les Gilets jaunes demandaient, disaient, mais alors, pourquoi on n'a pas un président normal, quoi ? Pourquoi on a un président jupitérien ? Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas la fonction, que c'est la personne qui était en cause. que c'est la personne, comme avec François Hollande, comme ce fut le cas aussi avec Sarkozy. Alors, peut-être qu'au-delà de la personne, c'est peut-être un peu la fonction, j'en sais rien. Mais c'est quand même des choses très contradictoires. Évidemment, une cristallisation de haine, de mécontentement, etc., de trucs complètement irrationnels, et qui sont de l'ordre du scandale. Enfin, ça n'est pas acceptable, deux minutes. Il y a aussi une fonction de représentation. Mais, enfin, on parlait tout à l'heure de représentation. On parle de crise de représentation entre nous. Vous savez, comme si c'était un truc récent. La crise de la représentation, elle est inhérente à la représentation elle-même. En 1791, déjà, on s'était posé la question de savoir qu'est-ce que c'était que représenter. Est-ce que c'est signifier la présence d'un absent, ou est-ce que c'est vouloir comme ? Est-ce que c'est vouloir pour, ou est-ce que c'est vouloir comme ? Voilà, pour résumer les choses. Donc, de cette contradiction-là, de cette crise, on n'en sortira pas. Mais sauf qu'il n'y a pas d'autre manière de faire fonctionner une démocratie telle que la démocratie française avec un système représentatif. On peut mettre un peu, à titre d'adjuvant, un peu de participation, autant qu'on le voudra, mais la représentation est indépassable. Oui, mais regardez comment on a attendu. Alors, le président critique et parfois haï, comme vous le disiez, enfin, en tout cas, traité plutôt mal par l'opinion, et combien en même temps on attendait sa prise de parole. Comme si... C'est-à-dire qu'on s'est moralisé du fait qu'il ne parle pas dans la minute qui... J'avais une nouvelle définition de la Vème République, c'est une monarchie dans laquelle on coupe la tête du roi tous les ans, quoi, au gros. C'est un peu ça. Mais non, mais c'est vrai qu'on attend quand même beaucoup encore du président, quoi. Moi, je crois que la fonction présidentielle, si on ne prend pas le texte, mais la philosophie un petit peu de nos institutions, la fonction présidentielle, c'est une fonction presque sociale, sociétale. C'est-à-dire que cette figure-là, elle est aussi une figure, en tout cas telle que l'a voulu le général de Gaulle, et telle que finalement, l'ont quand même assez bien perpétré les successeurs. On parlait tout à l'heure des vaches, je ne sais plus à quelle occasion exactement, mais on avait un Jacques Chirac qui a repris un capital pas possible avec le salon de l'agriculture, parce que du coup, bon, il savait se montrer, c'est loin, mais c'est beau. Voilà, on a gardé de ces images qui ont fait... Alors, il avait d'autres défauts, mais on ne peut pas dire qu'il est découpé de la population. Dans une situation de cohabitation qui est quand même politiquement la plus tendue, c'est là qu'il a réussi, avec ce capital sympathie, finalement, à récupérer un petit peu de popularité. Mitterrand, beaucoup plus lointain. Mitterrand, beaucoup plus lointain, mais là aussi avec une fonction arbitrale assez forte, c'est-à-dire qu'en situation de conflit, sachant naviguer. Et finalement, on va donner du moulin à Jean-Charles là-dessus, il y a une nouvelle contradiction de ce mouvement des Gilets jaunes qui est celle d'avoir su révéler à la fois le fait que toute cette nouvelle élite était censée être plus représentative, mais que comme elle n'était pas formée, comme vous le disiez, aux réalités du terrain, et je crois que c'est également ce dont a souffert Emmanuel Macron, alors sa jeunesse numérique n'est peut-être pas, à mon sens, la cause de cela, mais il est un petit peu de bois vert à ce niveau-là, et il n'a pas su finalement incarner ce côté paternaliste en essayant simplement de rassurer, d'écouter, à partir des premières heures de la contestation qui ne nous auraient pas amenés à cette communauté que vous avez évoquée autour des bras zéros. Finalement, si dans les premières heures on ne s'était préoccupé que de la TPICE, qui était le seul problème au départ, on aurait peut-être déjà 10 000 euros de plus dans notre budget, ce qui aurait été quand même acceptable, et un président qui n'a pas su finalement m'anticiper peut-être par manque d'expérience des crises sociales et des dialogues en concitant. par volonté de dire moi j'irai au bout de... Ou par volonté de maîtriser les horloges. Je ne vais pas faire comme les pouvoirs précédents. C'est aussi probablement parce que c'est un président qui fait déjà. D'abord, il fait ce pour quoi il a été élu, il avait promis des choses et il tient ses promesses. Vous parliez de Jacques Chirac. Jacques Chirac était très sympathique. C'était merveilleux d'aller sûrement boire une bière avec lui dans un café. Enfin, en 12 ans, à part la suppression du service militaire, il n'a strictement rien fait, pas la moindre réforme. Vous savez pourquoi ? Et Macron est en train de payer l'inaction de trois présidents de la République précédents. Mais vous savez pourquoi ? Arrêtons de l'enguever. Je crois qu'il avait été obsédé par 68, vous savez, quand il allait négocier les accords de Grenelle et qu'il allait armer, discuter avec la CGT. Et je crois qu'il avait une peur bleue de la révolution, d'une révolution, des nôtres crimes. Et, bon, voyons ce qui se passe aujourd'hui. Après tout, est-ce que cette analyse était aussi ridicule que ça ? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? On attend vraiment la révolution. On demande à Macron de s'endormir en disant de laisser la patate chose au suivant. Sa réponse était dans ce cas-là, on ne fait rien. Je crois que c'était un rien volontaire. Oui, mais... Il a parfaitement rempli le job. À mon sens, un tout petit dernier mot, c'est qu'à mon sens, Emmanuel Macron et tout son gouvernement a reculé. Donc, finalement, à quoi cela servait-il ? À quoi cela servait-il d'aller faire arriver le Premier ministre aux 20 heures quelques jours après pour dire nous ne changerons pas un iota ? Alors que finalement, presque toutes les revendications une par une sont tombées. et c'était ce qu'il fallait lui éviter, à mon sens, plus tôt. C'est-à-dire que plus il a tardé, plus il a été obligé de lâcher du terrain et cette gestion pied à pied, elle a été difficile. Probablement beaucoup de technocratie dans l'entourage. À mon sens, c'est ce manque d'expérience du terrain. Manque de rondeur. Manque de rondeur. Quand on est trop intelligent, on ne peut pas comprendre certaines personnes et certaines actions. C'est-à-dire que la logique voulait que rien ne se passe comme ça se passe. L'intelligence, on se dit mais ce n'est pas possible. Et puis en fait, si, ça devient hélas possible. Mais donc, je ne peux pas me plaindre qu'on est un président de la République intelligente. Un témoignage de Joséphine Coste-Main de Merger. Vous l'avez vu. Oui. Est-ce qu'il était, vous l'avez trouvé touché par justement ce qu'il entendait sur lui, au fond, une sorte de désamour ? En tout cas, il était sincère et je vous le disais tout à l'heure, très humble. Mais je rejoins ce que vous disiez. il a quand même évoqué le fait qu'il récupère tout ce qui s'est passé précédemment. Il est aussi dans un réceptacle, je dirais, de problématiques antérieures. Oui, ce n'était pas né hier tout ce mouvement, enfin, toutes les causes de ce mouvement. Bien sûr. Et il l'assume complètement. Il l'a quand même réévoqué, non pas pour se justifier, mais en tout cas pour évoquer qu'il n'avait pas peut-être toutes les responsabilités. Et là, je ne suis pas en train de le défendre, on va dire ça. Elle n'est pas si macroniste. Maintenant que vous l'avez vue. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ça ne va pas tarder. Mais ça serait bien justement d'avoir des contacts avec les gens de terrain. Alors, il y a évidemment le discours de la histoire et est-ce que ça a convaincu ou pas ? Alors, on a un sujet, je crois que c'est des gilets jaunes qui étaient coignères justement et qui n'étaient pas très convaincus par les propositions du président de la République. Un village de gilets jaunes à l'entrée de la zone industrielle démarrée à Coignères. Des citoyens avec des situations sociales différentes, tous mobilisés contre la politique du gouvernement. Nous, on commence à prendre racine. Il y a une chose qui a apporté ce mouvement et indirectement le président, c'est une solidarité. Il a réussi à rassembler quand même pas mal de monde et on commence à se créer une petite famille de gilets jaunes et de ceux qui y soutiennent. À travers un barrage filtrant, les gilets jaunes s'organisent pour faire vivre leur mobilisation. Ce matin, des élus de Coignères sont venus leur rendre visite après l'installation d'une benne à ordures par les services municipaux. Pour voir quels sont les besoins, faire en sorte avant tout que ça se passe bien, aussi bien pour eux que pour les automobilistes qui passent. S'il y a une volonté de donner la parole aux Français, aux citoyens par l'interdémière des mairies, on le fera. Ça me paraît une évidence. Augmentation de 100 euros du SMIC prime d'activité comprise, défiscalisation des heures supplémentaires ou suppression de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2000 euros. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron sont jugées insuffisantes. Beaucoup de personnes ici que j'ai rencontrées m'ont bien fait comprendre que ça ne suffit pas. Ce qu'on veut c'est un pouvoir d'achat. C'est juste vivre. J'ai entendu, c'est un premier pas qui est intéressant. Maintenant, il y a tellement, 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 tellement de choses qui n'ont pas été abordées qu'au final, c'est du vent. Je le prends comme ça. C'est-à-dire que quand on est sur une intervention médicale et qu'il y a une émoire agie, on ne met pas un pansement, on sort les gros moyens et on sauve la personne. Ces gilets jaunes ont prévenu. Ils sont prêts à passer les fêtes ici en famille à l'entrée de la zone industrielle démarrée de Coignères. Voilà, donc des gilets jaunes un peu divisés dont l'ensemble n'est pas très satisfait. On a deux tweets d'ailleurs qui reprennent un petit peu ça. Il y a celui de Benoît Hamon qui dit « Le compte n'y est pas sur le social même si la lutte paye et oblige Macron à bouger un peu. Les riches et les entreprises polluantes passent encore entre les gouttes et peuvent dormir tranquilles. Pas un mot à la jeunesse mobilisée pour ses études. Je signale que Benoît Hamon a soutenu quand même les casseurs. On va en reparler après. Et un tweet de Carl Olive qui était avec vous à l'Élysée. « Tous les élus républicains de droite comme de gauche souhaitent que la France gagne. Le mouvement doit prendre fin. » Voilà. Moi, je voudrais peut-être lancer le débat sur un point. C'est que je trouve qu'on s'est beaucoup plaint justement de cette figure présidentielle un peu absente pendant les périodes de crise. À partir du moment où la parole a été prise et où un effort a été fait et où justement un recul a été quand même considérable parce qu'il faut le chiffrer. Ça fait presque 10 milliards d'euros qui ont été concédés. Des mesures qui, alors certes, peuvent être qualifiées d'insuffisantes suivant comment on les analyse mais qui sont en tout cas dans le sens de ce qui était attendu. Qu'est-ce que c'est que la suite de cela ? Moi, c'est la question que je me pose. C'est que l'idée était de faire céder le gouvernement et d'entendre finalement une réponse à des questions bien précises en termes de fiscalité et de pouvoir d'achat. Maintenant qu'elles ont au moins été données à l'État embryonnaire, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a en plus proposé de continuer avec un dialogue avec les élus locaux. Édouard Philippe, quelques semaines avant, lui avait proposé carrément un grand dialogue fiscal également. Donc, quelle est la prochaine étape ? Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Voilà. C'est un peu la question qu'on se demande. C'est quoi la suite ? Une phrase d'Aristote qui disait « Même si tu ne me persuades, tu ne me convaincras pas. » On avait l'impression que c'était un peu ça. C'est-à-dire que quoi qu'on propose, il y aura... La vraie bataille, elle n'est pas là. C'est la bataille de l'opinion en réalité. Est-ce que l'opinion va continuer à soutenir ou pas le mouvement ? On voit bien que ça se fissure un petit peu. Je pense que ça s'étionne. Ça s'étionne un peu. Je voudrais qu'on parle quand même un peu de ce qui se passe aussi dans les lycées. Alors, il y a eu... On voit... Voilà. Ce qui s'est passé à Mont-la-Jolie, notamment. C'est les lycéens qui étaient à Jeudoux, les mains derrière le dos. Alors, ça fait une polémique énorme. On a oublié quand même qu'ils étaient en train de mettre le feu à des voitures, de saccager une partie de la ville. De déruber des bonbonnes de gaz pour les faire et de bonbonnes de gaz. C'est pas des petits gamins innocents, quoi. De mettre le feu entre les deux lycées. Oui. C'est-à-dire, donc, c'est quand même absolument tragique. Et puis là, ce ne voit pas... C'est ça parce que Benoît Hamon les a défendus. Oui, mais enfin bon. C'est-à-dire, c'est presque bien. Ça rassure qu'Hamon les défendre parce que du coup, on sait de quel côté il faut être. Mais alors que Ségolène Royal a dit ça leur prend des bons souvenirs. Mais bien évidemment. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de dramatique à être mis à genoux après avoir essayé d'incendier la moitié de la ville, etc. On comprend tout à fait le rôle de la police. Il n'y a absolument pas de débat. Alors c'est vrai que ça... Alors après, d'autres lycéens dans des manifestations ont repris, se sont mis à genoux et les mains derrière la nuque. Quel courage ! Oui, oui, oui. Oui, on est dans la résistance. Là, voilà. On est tout à fait comme au Chili face à Pinochet. La résistance s'organise. Ça pourrait ne pas plaire à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un petit débat qui se crée dans notre Sénacle universitaire sur la question du traitement qui doit être réservé aux mineurs. Alors, il y a toute une procédure pénale qui est différente, mais pas au moment d'interpellation. Donc, est-ce qu'il faut être particulièrement précautionneux avec la manière dont on interpelle nos jeunes ? La question peut se poser en tout cas. Pardon, excusez-moi. Ça m'est terminé. Non, ce qui est sans doute un peu choquant, c'est que... Enfin, on est dans un monde qui est comme ça. C'est que ce soit filmé, commenté et que ça soit sur les réseaux sociaux. C'est sûr que si l'opération avait été menée sans qu'on en sache pas grand-chose, personne n'aurait réagi. Là, c'est vrai que le film de ça avec le type qui disait... Enfin, avec des commentaires un peu particuliers, c'est ça qui a peut-être aussi provoqué... C'est ça qui est plus choquant, mais sur la fin, là, c'est une technique de maintien de l'ordre. Je crois que les forces de police... Alors, cela dit, elles sont contrôlées. J'ai vu, il y avait 350 saisines de l'IGPN. Il y a des plaintes qui sont déposées. Certaines aboutiront. Sauf que, moi, je me félicite globalement du fait qu'on a des forces de l'ordre ou de police extrêmement professionnelles, une gendarmerie. Ça, c'est... Voilà. Comment 4 ou 5... Je ne sais pas si c'est de la police peuvent maintenir en respect quelques minutes des jeunes, mais enfin des jeunes qui, en effet... Est-ce qu'on aurait préféré qu'ils leur tapent dessus de voir les étudiants en sang à coup de matraque, etc. C'était remarquable. Non, puis ils attendaient l'arrivée des poumons, etc. Mais il y a un truc qui est révélateur de cette grogne des lycéens. Le lendemain de l'intervention du président de la République, il y a une représentante auto-proclamée, j'imagine, des lycéens qui disaient mais c'est scandaleux, le président n'a pas parlé de nous. Alors, il faut qu'on continue. Parlez-nous, on ne sait pas pourquoi le président aurait parlé des lycéens mais tout d'un coup on est juste dans un truc au-delà du ridicule. Tout le monde est là et on a parlé. Il n'a pas parlé de nous, ils étaient vexés les lycéens. Alors maintenant, ils continuent mais on se dit on est chez les fous. Et la contestation vient très tard parce qu'on a des étudiants qui viennent militer contre Parcoursup, des lycéens qui viennent militer contre la réforme du bac qui ont été toutes les deux adoptés à mon sens avant l'été dans un silence tout à fait tranquille et aujourd'hui et maintenant c'est devenu quelque chose est-ce que c'est un mouvement de soutien envers les gilets jaunes est-ce que c'est une réforme contre la réforme elle-même on n'arrive plus vraiment à connaître les revendications et c'est là que ça perd de sa valeur. C'est de l'avis de Stéphane on sait ça vient la manipulation des lycéens et des étudiants il n'y a pas de... On a quand même l'impression que je dirais la population et quelle qu'elle soit fonctionne un peu comme les réseaux sociaux c'est-à-dire avec des mouvements virulents avec des expressions virulents des retraits des marches arrières des marches avant c'est assez inquiétant c'est vrai c'est très inquiétant parce qu'il est probable qu'on ne sait pas quel sera l'avenir de ce mouvement-là des gilets jaunes mais il est probable qu'il y ait d'autres mouvements qui reprennent dans les années qui viennent je ne vois pas pourquoi ça c'est un vrai un mot justement si la situation ne se calme pas est-ce qu'il y a une solution politique ? Ajouter une crise politique majeure à la crise sociale une dissolution à la crise institutionnelle on parle par exemple d'une cohabitation douce ça ferait peut-être plaisir à Mme Clermont-Mesperger avec un nouveau Premier ministre qui pourrait être Gérard Larcher Est-ce que ce serait une cohabitation ? Je ne sais pas Douce ? J'ai dit douce Je ne crois pas que ce serait une cohabitation Traditionnellement si une tête saute c'est plutôt celle du gouvernement en règle générale c'est vrai que à la suite du référendum du sur le enfin du référendum sur le oui qui a mené à un non de la constitution pour l'Europe c'est le gouvernement qui a été changé à chaque revendication sociale on remanie un petit peu donc c'est normalement le gouvernement qui est le premier fusible Un peu raté aussi Oui le gouvernement qui a été un petit peu oui un petit peu un petit peu mal ressenti aussi Donc est-ce que c'est le gouvernement C'est pas terrible Et Castaner attention Est-ce que est-ce que le gouvernement est le premier qui va sauter bon la question se pose en tout cas c'est souvent traditionnellement comme ça que ça se passe Est-ce que la question de la dissolution peut se poser ? Voilà 68 on a eu la dissolution qui est intervenue d'ailleurs après que le président ait pris la parole plusieurs fois Est-ce qu'il ne faut pas attendre un échec un peu plus cuisant de la négociation avant d'en arriver à la solution de la dissolution ? Est-ce qu'on pourrait respecter la démocratie ? Les élections ont eu lieu il y a 18 mois C'est pour 5 ans Les élections législatives ont eu lieu Le verdict a été clair Il n'y a absolument aucune raison Il faut refuser de rentrer dans cette espèce de faux débat en disant Macron démission c'est une aberration absolue Il n'y a aucune raison que les gens se préparent qu'ils apprennent à lire qu'ils apprennent à savoir pour qui ils vont voter pour 3 ans C'est une solution qui a été réélu sont ces présidents qui ont cohabité De Gaulle était élu depuis 2 ans quand il y a eu 68 Il a été élu depuis 2 ans et demi Je m'intéresse plus à l'avenir de la France qu'à celui de nos présidents et qu'on ne peut pas dire que ces dissolutions aient apporté un énorme bienfait à la France Ces périodes de cohabitation dans lesquelles plus personne ne fait rien etc. c'est absolument pas en tout cas c'est pas mon souhait Donc voilà le but n'est pas de préserver un tel ou un tel c'est que la France avance et que la vie des français s'améliore Que Dieu vous entende On en sera plus après le week-end je pense Oui On verra ce qui va se passer On souhaite un retour à l'Union nationale justement qui soit apportée par nos institutions Et puis vous nous direz dès que vous revenez à l'Élysée Je vous amène au courant Je vous écrine à l'Élysée Voilà Merci infiniment Merci infiniment à tous les cas Merci L'émission est terminée à très vite pour un nouveau numéro de PAF Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada